Bienvenue dans cette nouvelle saison de mes Let's Play Crusader Kings 2, avec enfin le DLC Charlemagne, sorti il est vrai il y a quoi ? Il y a 10, peut-être même 15 jours, je ne sais plus trop. Je n'ai pas pu commencer avant, je voulais d'ailleurs aller le plus loin possible dans le Let's Play précédent sur le mode Shattered World. Et du coup aujourd'hui je me lance, j'avais précisé dans les commentaires plusieurs fois je crois que j'irais plutôt vers l'Europe occidentale, soit la France, la Francie occidentale, la Francie médiane, la Lombardie. Mais ce que je vais faire plutôt, je vais me poster à la frontière de ces royaumes qui sont quand même immenses, et du coup ça ne présente peut-être pas autant de challenge que je souhaite de choisir ces pays. Donc je vais plutôt prendre par exemple la Saxe. Ça représente plus de difficultés, ça va être plus intéressant. Je vais relancer le mode Iron Man. Je croise les doigts, la dernière fois ça ne m'avait pas apporté chance, ça avait planté lamentablement au bout de 10 épisodes je crois. J'espère que cette fois ça sera mieux. Donc la Saxe, un royaume païen, germanique, la religion. Les ambitions, vite fait, peuvent réaliser des raids côtiers, les non-païens, peuvent déclarer les guerres d'assujettissement, ça c'est bien. Les dirigeants n'ont qu'accès qu'à la succession Gavelkind. D'accord. Alors les ambitions, se marier, vite fait. Honnêtement, c'est pas très important. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Il n'y a pas grand chose d'intéressant. Celle-là peut-être, elle a 16 ans. Elle n'est pas de ma religion, elle est slave. Elle n'est pas de ma culture. Je perds 200 de prestige. Normalement je devrais gagner 200 de prestige, forcément. Tenir le grand blot. Alors le grand blot, c'est païen, ça. Il me faut, je crois, un prisonnier, c'est plus intéressant parce qu'on peut faire des sacrifices humains. Je vais attendre d'avoir fait une guerre. La succession Gavelkind électif. Oh ouais, sympa. En plus, il va y avoir des élections. En plus d'avoir mon royaume divisé à chaque mort de mes souverains, je vais avoir droit à des élections. D'accord. Donc on est une tribu, en quelque sorte. Une nouvelle statistique, enfin une nouvelle caractéristique, l'organisation tribale. C'est le pendant des lois féodales, touchant à l'autorité de la couronne. Cependant, même les tribus les plus organisées n'ont que peu de contrôle. Ok, donc en fait, il va vraiment falloir aller très vite au maximum pour pouvoir se féodaliser, se, oui, adopter le féodalisme. Je peux choisir d'abandonner mes mœurs tribales et de devenir un souverain féodal. Alors, sauf que la liste des choses nécessaires est impressionnante. Ah déjà, il faut un fort de colline en pierre. Je n'ai pas parlé de ça, mais on n'a pas les mêmes bâtiments. C'est violent. On n'a vraiment pas grand-chose. Bon, je vais partir d'abord sur les revenus. J'aurais peut-être dû faire mon grand blot. Non, j'ai dit que le grand blot, j'attendais d'avoir... ... un prisonnier. Alors, je vais prendre le prestige et je vais tout de suite me lancer dans les guerres. J'ai le droit à une guerre d'assujettissement par règne. Donc, ben, voilà, je vais commencer. Honnêtement, je crois que je ne prends pas beaucoup de risques contre un duché comme ça. Moi, je suis quand même un royaume. J'ai beaucoup... J'ai quelques vassaux. Non. Honnêtement, ça devrait bien se passer. Mes alliés vont me suivre. Enfin, en fait, mes alliés, c'est mes vassaux. C'est un peu le problème au début. Tant que j'ai pas assez d'organisation tribale, je suis un peu dépendant de mes vassaux. qui vont m'apporter, en fait, plus de troupes que même moi j'en ai, quoi. C'est ça qui est un peu paradoxal. Enfin, bon, non. Historiquement, ça peut se comprendre. Alors, je vais choisir... d'amasser les richesses. Non, d'avoir une fille, tout simplement, pour l'instant. Voilà, mes vassaux cumulés ont beaucoup plus de troupes que moi. C'est pas du tout inquiétant, à part ça. Allez, je pense que cette guerre va être réglée en une ou deux batailles. Faut juste que j'évite de traverser la rivière quand je l'attaque. Et ça va être réglé vite fait. Ah ouais, super, enfin... Qui c'est ça ? La poméranie qui m'attaque, d'accord. Honnêtement, ça m'inquiète pas trop. Alors ça doit y avoir un moyen de le faire automatiquement, j'ai pas regardé, mais... Je crois que dans les options, ça peut se faire automatiquement. Alors, la poméranie qui m'attaque, ça m'inquiète pas trop. C'est quand même pas un grand... Il compte sans doute avoir des... Des alliés. Je sais pas trop ce qu'il espère. J'ai quand même 3 000 hommes. Pas tout à fait 3 000. Ouais, il a pas 3 000 hommes, c'est pas possible. Et il a pas d'alliés. Alors ça, ça va être un bon moyen de me faire du prestige et de bénéficier de cette levée d'armée tribale. Qui se fait malheureusement au coût de 500 de prestige. Et ça va m'aider, je pense, dans mes guerres contre la France dans le futur. Ok. Ça, c'est fait. Maintenant, on va se faire la poméranie. Vite fait, bien fait, je serais tenté de dire. J'ai pas trop de leader potable, mais bon, on va faire avec. Je suis quand même surpris de cette déclaration de guerre un peu suicide, on va dire. Mais agréablement surpris, en fait. Ça va me permettre d'engranger des points de prestige. Alors, l'espionnage, j'ai oublié ce léger détail. Pas forcément très grave au début. Je vais faire le boost de prestige. On a pas les mêmes options que dans les provinces féodales, Enfin, dans les royaumes habituels, comme la France, par exemple. On n'a pas à amasser de l'argent. Amasser de la technologie. Tout ça, ça n'existe pas. Bon, ben, je vais être un peu obligé d'aller occuper son territoire, par contre. Ça, ça m'arrange pas forcément. Honnêtement, ça va être rapide. Je comprends pas trop ce qu'il a essayé de faire. Je comprends pas du tout, d'ailleurs. Ça va me rapporter quoi, cette petite victoire vite faite ? Ah, c'est un bon moyen de commencer le let's play, j'avoue. Je m'attendais pas à ça. Ça va me rapporter 8 pièces d'or, c'est nul, mais le prestige, par contre... Toujours bon à prendre. 8 pièces d'or, c'est un peu ridicule, quand même, il faut bien l'avouer. Sauf que je vais m'en faire 10 de plus en vendant... En... En vendant la prisonnière. Le but étant de faire 500 de prestige. Le plus rapidement possible. Je vais continuer mes conquêtes mineures, je serais tenté de dire. Est-ce que je pourrais pas faire la guerre ensuite à... à Sorbia, là ? Alors, la guerre à tout prix, je sais pas non plus. Pour l'instant, la France est occupée. Ça, c'est une bonne nouvelle, donc... Enfin, la Francie occidentale est occupée. Je vais continuer mes conquêtes mineures, je serais tenté de dire. Tant que la France est occupée, je continue. Il faut que je regarde dans la page des militaires, si je peux pas faire... plus... si je peux pas faire ça de manière plus efficace. Ah non. Cela, j'avoue, ça me saoule un peu à chaque fois, d'être obligé d'appeler tout le monde. Ah merde, j'ai annulé mon mouvement, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Alors, je vais pouvoir faire mon grand bloc aussi, il faut que j'y pense. Ok, ça m'a valu un peu de prestige. Et du coup, là, occupation. Et, bah, je crois que ça va être rapide, on est déjà à 64% de score de guerre. Je crois que je vais me diviser, et j'allais me livrer une autre bataille, tout simplement, pour me faire du prestige. Voilà, c'était juste pour... Pourquoi ça m'en fait pas, d'ailleurs? Hum, un truc qui cloche. Peut-être que c'était pas moi le leader de mon armée. Je ne m'explique pas trop de ne pas avoir fait de prestige. Bon, en tout cas, on est à 100%. Mauvaise catégorie d'exploitation. Ça, c'est pas grave. Ça va être vite résolu. Alors, j'espère. Donc là, je rentre chez moi, et je vais donner cette église. D'ailleurs, je ne vais même pas faire comme ça. Je vais faire comme ça. Un titre peut-être usurpé. Pour l'instant, je ne vais pas le faire, tout simplement parce que... Ah, remarque, ce serait un bon boost de... Non, mais je n'ai pas l'argent. Donc, en fait, non. Ce serait un bon boost de prestige, mais je n'ai pas l'argent. Donc, abandonnons cette idée. Alors, je ne suis toujours pas à 500. Donc, je crois que je vais continuer, tout simplement. Ça ne monte pas vite. C'est vraiment des petites guerres, donc c'est normal que ce ne soit pas très rapide. À chaque fois, ils me rapportent quoi ? 100 points, peut-être ? Alors, pour appeler les alliés, appeler tous les vassaux tribaux à la guerre. Maintenez la touche contrôle pour appeler tous les alliés à la guerre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui ne sont pas... qui refuseraient, ne vont pas être appelés ? J'espère que c'est ça. Non, ce n'est pas ça. Pourquoi la touche contrôle ? Je n'ai pas compris l'utilité de la touche contrôle. Quand c'est des unités, quand c'est des unités, c'est pour ne pas appeler des unités qui sont assiégées. Mais avec les alliés, ça sert à quoi ? Il faut que je resseille. Là, ils vont me voler mon prestige. J'en ai fait deux. J'ai fait deux points de prestige. Ah, là, j'arriverai trop tard. Ça va être une guerre express, encore. Voilà. Franchement, tant que je peux continuer, ça va le faire. Je vais peut-être bientôt être à court de cibles, évidemment. Même si là, par exemple, Petite Pologne. C'est quoi, ce billet ? Petite Pologne. Je ne savais pas qu'il y avait la Grande Pologne et la Petite Pologne. Oh, ça, je n'aime pas voir ça. Ah ! Réunification de la France. À mon avis, l'euro. Le frère de Charlemagne est mort, tout simplement. Oui, car l'aumant est mort. Oh, je n'aime pas voir ça. Ah, une petite révolte. Ah, c'est contre l'organisation tribale. Bon, ben... C'est parti. Alors, ça va. Honnêtement, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être un des ducs. Là, c'est un duc mineur, franchement. Alors, je vais réessayer ça. Je ne comprends pas. Ça les invite tous. Pourquoi il ne peut pas venir, celui-là ? Ouais, ça invite tout le monde. Ce n'est pas ce que je veux faire. Si j'invite tout le monde à chaque fois et qu'il y en a la moitié qui refuse, je ne vois pas l'intérêt. Donc, en fait, on est un peu obligé de le faire manuellement. C'est un peu... Il y a un truc qui cloche, là, l'histoire. D'ailleurs, il n'a même pas levé trop, lui. Il ne s'est pas embêté, hein. Il s'est dit, on ne va pas se fatiguer. De toute façon, on l'a déjà perdu, ce qui est vrai. Pourquoi il n'a même pas levé une seule troupe, quoi ? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, ça va lui être fatal parce que lui, je vais en profiter pour lui retirer des territoires. Tout simplement parce qu'il n'est pas de ma religion, il n'est pas de ma culture. Donc, je n'ai aucun intérêt à ce qu'il ait des territoires chez moi. Donc, je vais m'empresser. C'est bien qu'il soit rebellé. Je vais tous les mettre en prison. Je crois que lui aussi, je vais lui enlever son territoire. Ça me fera un compter de plus. Je suis assez loin de ma limite. Enfin, là, je suis à 5 sur 7. Je m'en rapproche doucement. Mais ce qui serait bien, c'est que je sois à 7 sur 7. Étant donné que mes vassaux ne me fournissent pas beaucoup d'armée, je n'ai aucun intérêt à leur laisser trop de territoire. Moi, il faut que j'atteigne mon maximum. Donc, ce genre de révolte, en fait, c'est plutôt une bonne chose. Normalement, je devrais les mettre en prison tous, non ? Peut-être pas tous. Moi, je serais demandé de dire que si. On va voir. Donc, là. Ok, bon, c'est bon. Donc, d'abord, je libère celle-là contre de l'argent. Ah, il ne faut pas que j'oublie mon grand blot. Alors, lui, annuler un titre. Voilà. Lui, annuler un titre. Ok. Et ensuite, je crois que j'ai tous les exécutés. Est-ce qu'il a un héritier, lui ? Oui, il est un peu jeune. Je pourrais peut-être hériter de tous ses territoires. On va voir. On va faire un grand blot. Ouais, sauf que je n'ai pas d'argent. Lui, je vais le libérer. Normalement, j'ai libéré deux personnes. Ouais. Voilà. Et je n'ai pas assez d'argent. Non. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de date. Il faut être entre novembre et mars, en clair. Bon, ben j'attends. Ce n'est pas grave. Je vais utiliser ces deux prisonniers-là. En plus, c'est bien parce que le duc va être obligé de laisser sa place à son héritier. Et son héritier, il est bien jeune. Il pourrait lui arriver un accident assez rapidement. En plus, le grand blot me permettra d'atteindre les 500 de prestige. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais surveiller ces deux territoires. Dès qu'on aura plus de trêve, je leur sauterai dessus. Je vais continuer de m'inquiéter de la France parce que je suis sûr qu'on va avoir le droit à une guerre. Enfin, bon, je suis sûr. Non, je ne peux pas être sûr, mais disons que on a des territoires à eux, forcément. Qu'est-ce que je cherche ? Voilà. On a des territoires à eux. Ils ont des territoires à nous. Mais lui, il est roi de... Ah, est-ce que la Francie orientale existe ? Non. Je ne sais pas. Ils peuvent nous faire la guerre, quand même. Ce n'est pas ça qui va les ralentir. Alors, mois de novembre. Grand bleu. Il y a les têtes qui vont tomber. Est-ce qu'on peut couper la tête au duc ? Merde, pourquoi j'ai récupéré une armée, là ? Ah non, c'est chiant. Il va falloir que je m'en serve. C'est ça qui est chiant. Alors, elle, elle va y passer. 25 de prestige, 15 de piété. Et lui aussi. Ah, trop fort. Ah, bon, par contre, direct. Oula, c'est chaud, ça. Non, enfin, non, c'est pas chaud du tout, en fait. J'ai... Enfin, on va voir ce que ça donne, mais... J'ai mon armée. Qui est... Bon, qui est comme elle est, hein, pas exceptionnelle. 26 110 hommes. J'ai mes alliés. Même le gamin, je viens de tuer son père, mais... Il m'aime pas si mal que ça, en fait. Heureusement que je viens de tuer son père. Parce que son père, lui, il me détestait cordialement. Je vais lever mon... Je vais attendre avant de lever mon armée, puisqu'elle coûte quand même assez cher. Donc, d'abord, je vais essayer de gagner. Je pense pas pouvoir gagner avec juste mon... Juste mon armée classique, entre guillemets. On va voir ce que ça donne, mais... J'y crois pas trop, quand même. Un petit boost de morale de Lost. Ça, c'est toujours le bienvenu. Bon, j'ai... Quoi ? 4 000 hommes, grosso modo. C'est peut-être mis 6. C'est pas mal. Je vais tout de suite appeler... C'est la guerre la plus importante que j'aurai amenée dans ce règne, je crois. Ça me coûte 500 de prestige, mais c'est 2500 hommes en plus. Je vais les mettre derrière la rivière. Et je vais vous laisser là pour la fin de cet épisode. Je vous donne rendez-vous cet après-midi. pour le deuxième épisode et déjà assez tôt. Je pensais pas l'avoir aussi tôt cette guerre contre la Francie occidentale. Je pense que... Je pouvais pas être plus préparé. J'ai mes alliés, j'ai mes 500 de prestige qui m'ont permis d'avoir mon armée, donc on verra ce que ça donne. Mais je suis relativement confiant. A ce soir, donc, pour la suite de ce let's play. c'est plus que j'ai pu mettre à la gueule. Sous-titrage ST' 501